C'est vrai que ce qui marque l'année, pour ceux qui ont fait du poids, c'est l'excellente tenue de tiges des poids cette année. Il y a eu pas mal de pucerons verts sur Févrol également, donc un certain nombre de choses. Rapidement sur les marchés, juste pour dire que les surfaces sont reparties à la hausse suite à la proposition de primes. On est maintenant à 400 000 hectares, que ce soit du poids ou de la févrole. Ce qui fait que la prime annoncée, qui était de l'ordre de 150 euros pour les poids, c'était en corrélation avec une certaine surface. Là, forcément, vu les surfaces, cette prime n'est plus que de 98 euros environ, ce qui fait plus les 55 euros d'aide d'Union européenne, un montant de l'ordre de 150-155 euros à peu près. Il y a les débouchés qu'il faut, et je vais rester là-dessus, pour le poids comme pour la févrole. Là, c'est une illustration sur le poids. C'est sûr qu'on aime toujours bien valoriser ça en termes d'alimentation humaine, que ce soit pour le poids jaune ou en févrole, débouché égyptien. Mais il faut quand même savoir que le débouché alimentation animale, ici, ce qui est en bleu, est capable, lui seul, de prendre tout ce qui se présente, à condition d'avoir une quantité minimum et suffisante. En termes de prix, ça se tient à peu près. On est aux alentours de 30-40 euros d'écart avec le blé. Alors, c'est vrai que quand le blé monte en flèche, le poids a toujours du mal à monter aussi vite. On a toujours un écart de l'ordre de 30 à 40 euros. Et cette année, c'est mis en place, je vous le dis juste, un indicateur interprofessionnel du prix du poids, qui permet pour ceux qui sont amateurs de marché à terme de se situer un peu plus. Parce qu'au marché à terme, vous n'avez pas d'indication sur le prix du poids. Et là, il y a maintenant un indicateur qui est mis toutes les deux ou trois semaines par l'UNIP, et qui permet d'avoir une vision à bien plus long terme sur le prix du poids. Et donc là, pour l'année qui vient, il table toujours sur un différentiel de l'ordre de 30-40 euros, ce qui vous permet, par rapport à un blé meunier standard, ce qui vous permet un peu de faire vos simulations en termes d'assolement.